Musique On a la chance d'avoir aujourd'hui un distributeur et deux grandes marques. Alors je me permets de poser la question justement, alors est-ce que les uns vis-à-vis des autres vous attendez, vous espérez des synergies et comment est-ce qu'en 2014 on peut travailler autrement toujours pour servir ce fameux client qui est donc de fait omni-canal et à qui on doit simplifier le parcours ? Qu'est-ce que mutuellement vous apportez ? Alors typiquement, moi je pense qu'un des points d'apport que peut avoir un distributeur vis-à-vis des marques, c'est aussi une meilleure connaissance des clients à la fois dans les réseaux de distribution, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient digitaux. On voit aussi que tout l'univers du digital va vers de plus en plus de personnalisation, c'est-à-dire être capable de s'adresser de manière individuelle à un client en fonction de ce que je sais de lui. Et ça je pense qu'il y a une vraie création de partenariat à faire entre les distributeurs et les marques pour permettre ces points de contact avec les clients. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être ? Oui, je suis persuadé effectivement que nous avons plein de choses à faire ensemble parce que c'est vrai que de plus en plus, trouver un moyen aussi pour nous de conserver cette relation et cet échange avec nos clients, nos consommateurs sur les sites de nos clients, est un des enjeux importants pour nous. Nous sommes en train de mener une expérimentation à ce sujet-là pour effectivement apporter toute cette dimension contenue sur les sites de nos clients qui sont souvent effectivement des sites riches en informations produits mais qui peuvent aussi avoir besoin peut-être d'un peu d'aide de notre côté pour qu'une histoire puisse être racontée de sorte à ce que cette dimension-là rayonne aussi sur des sites même marchands, tout en gardant du sens et sans rallonger le parcours shopper, évidemment. Et ça c'est une des préoccupations de cette année sur lesquelles nous allons essayer d'avancer. Donc il faut absolument se revoir. Je dirais aussi que sur le développement des catégories, on a beaucoup de choses à faire ensemble dans un bénéfice commun pour aussi rendre l'expérience d'achat des produits plus intéressante. Je pense par exemple au marché des huiles alimentaires qui a tendance à être une commodité si on ne fait rien. Alors que si on en parle d'un point de vue culinaire et nutritionnel, aussi bien côté fabricant que côté distributeur et si on met en valeur les rayons et qu'on les fait vivre avec le mobile par exemple, on peut complètement changer l'expérience et la perception du consommateur de ces marchés. Sous-titrage Société Radio-Canada